Amadou Diallo est pêcheur ici depuis 27 ans. Chaque matin, il part avec son bateau à l'aube pour pêcher au large. Mais il arrive parfois qu'il rentre de sa sortie en mer avec des symptômes étranges. C'est une sorte de grippe. On a le nez qui coule, ça nous fait tousser et éternuer pendant quelques jours, puis ça passe. C'est vrai que nous, les pêcheurs, on est souvent touchés. Ça vient par vagues, puis ça part, et ça nous pose des problèmes de santé. Amadou et de nombreux autres pêcheurs de la côte d'Akarouaz sont victimes depuis des années de cette mystérieuse grippe saisonnière, sans aucune explication. Un peu plus loin, sur la plage des Almadis, les surfeurs eux aussi connaissent les mêmes symptômes. Toujours à la même période, entre juillet et novembre, lorsque souffle le vent du sud. La mer est propre aujourd'hui, les gars sont en l'eau. Des fois, on arrive, on ne peut pas rester ici une minute. Sans toucher, sans éternuer. Oumar Sey est une légende du surf au Sénégal. C'est le premier surfeur professionnel du pays. Depuis des années, comme tous les autres, il est victime de ce qu'il a longtemps appelé la brise de mer. Des fois, vous êtes là, il y a du vent et vous sentez un goût acide. Donc on ne peut pas rester. Après, on aime tellement les vagues. Des fois, les vagues sont parfaites, on va s'enfermer quand même. Mais le soir, tu ne dors pas. Tu ne fais qu'être ennuée. Que nous, pendant des années, on vivait avec ça, ça nous mettait mal, sans savoir c'est quoi. Surfeurs, pêcheurs et scientifiques ont alors collaboré pour éluder ce mystère marin. Et c'est Patrice Brémer, chercheur français résident au Sénégal depuis 30 ans, qui a coordonné l'enquête. Donc là, on va sur la presqu'île des Almadis, sur la commune d'Hungor. C'est le bout de la presqu'île du Cap Vert, en fait. Et c'est l'extrémité ouest du continent africain. Cette presqu'île, il y a encore 15, 20 ans, elle était quasiment vierge. Enfin, il y avait très, très peu de construction. Mais c'est aussi un site où le problème est récurrent. Il est fort probable que le site qu'on va visiter maintenant a été contaminé. Très vite, l'enquête scientifique s'est concentrée sur une espèce d'algue toxique. Donc là, on a les riverains qui nous ont signalé des symptômes. Et ça correspond effectivement à une efflorescence algale. Et donc du coup, on va aller prélever quelques échantillons de ce qu'on appelle de fleurs d'eau. C'est des agrégations de cette micro-algue pour les analyser au laboratoire. Pour recueillir des preuves, le scientifique n'hésite pas à se jeter à l'eau. Chaque fois qu'un riverain, un surfeur ou un pêcheur signale des symptômes, les scientifiques plongent pour faire des prélèvements. Ce réseau de lanceurs d'alerte très efficace a permis de traquer ce poison du littoral. En tout, une vingtaine de plongées scientifiques ont été réalisées pour récolter des échantillons de cette fameuse algue, invisible à l'œil nu. C'est la fin de l'efflorescence. Il reste plus beaucoup d'agrégats de micro-algue. Et on a quand même réussi à en collecter quelques-uns. Les échantillons sont ensuite analysés dans ce laboratoire à l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole à Dakar. Ça, c'est précieux parce que ça nous permet quand même d'avoir un matériel biologique sur lequel on peut travailler. C'est plusieurs milliers de micro-algues qui peuvent flotter en fonction des conditions météorologiques. Wali Ndiaye, chercheur en aquaculture, a passé des heures derrière son microscope à étudier ces micro-organismes. Pour identifier le coupable, il a fallu d'abord scruter ses dimensions. Avec cet appareil-là, je peux essayer de regarder un petit peu le rapport diamètre-longueur. Et ça, c'est une bonne indication pour valider quel genre d'algues qu'on a. Son identité a enfin été révélée, Ostréopsis ovata. Ça nous confirme bel et bien que c'est cette espèce-là et que les effets qu'on voit chez les populations, ça vient de cette espèce-là. Mais il y a d'autres espèces qui peuvent proliférer, mais qui ne libèrent pas de toxines. Et d'autres qui libèrent des toxines plus dangereuses. C'est donc une toxine dégagée par la concentration de cette micro-algue qui est responsable des symptômes grippaux. L'enquête avance, mais comment expliquer l'apparition de ces micro-algues en forte concentration sur la côte d'Acaroise ? Ce phénomène-là arrive couramment pendant la période chaude, donc avec l'augmentation de la température de l'eau de surface. Et aussi, on sait qu'il y a une démographie galopante au niveau de cette zone-là. On voit que les eaux usées sont directement déversées au niveau de la mer. Et qui rend le milieu riche en certains nutriments, tout ce qui est phosphore, calcium, azote. L'algue a besoin de ces éléments-là pour croître. En cause, le réchauffement climatique, mais aussi la pollution des eaux.